Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons sur le pion isolé. Déjà, dans une partie précédente, on avait vu un motif stratégique intéressant. Par l'échange du cavalier C3, les Noirs permettent volontairement la couverture de leur pion isolé en D4. De toute façon, déjà au coup suivant, par l'avance B4, du pion B4, ils peuvent porter l'échange du pion C3. Mais il arrive aussi qu'il soit avantageux de remplacer le pion isolé D adverse par la paire de pions C et D. Cette paire de pions, on la verra plus en détail plus tard. Ici, on va donner un seul exemple simple de la création d'une telle formation. Ici, une partie qui a été jouée entre Pac-Man et C4, cet au-blanc à jouer. Alors, d'habitude, dans cette position, on joue A3, puis c'est le roc. Donc A3, c'est le roc. B4, puis fou A7. Et fou B2. Alors, les Noirs ne peuvent guère se comporter de manière aussi agressive que dans la partie que nous avions vue. Ils ont deux temps de moins. Toutefois, la contraction fou E6, dame E7 et tour F en D8 leur assure au moins un jeu égal. Dès lors, les Blancs ont opté pour un jeu différent. Ils ont opté pour un jeu, une tournure plutôt surprenante en jouant cavalier D4. Alors, roc, cavalier, prend C6. C'est un très bon coup, qui a dû un peu surprendre l'adversaire, B prend C6, puisqu'il permet la création de deux pions liés, ce qui fait que le D4 n'est plus un pion isolé. B3, tour E8. Alors, il est important de faire remarquer qu'après D4, E prend D4, les Noirs gardent une importante faiblesse en C6. Maintenant, il s'agit d'immobiliser les pions noirs et d'empêcher leur avance en C5 et en D4. Fou B2. Ici, maintenant, les Noirs auraient dû jouer fou D6, mais ils ont joué dame D6, ce qui est une erreur. Et alors, les Blancs ont obtenu un très bel avantage par tous ces 1s. Fou F5, cavalier A4, Fou A7 et fou D4. Un très bon coup. Fou B8, G3, Fou H3, tour E1, dame E6 et dame C2. Et là, la pression sur le pion C6 devient très forte. Les Noirs ont tenté une contre-attaque, on va dire désespérée, mais qui n'a pas pu mener à bien. Et les Noirs ont rapidement perdu. Cavalier E4, dame prend C6, fou prend G3 et F prend G3, c'est le bon coup. Dame F5, tour F1, fou prend F1, tour prend F1, dame G5, dame C7, dame G6, maintenant c'est le pion F7 qui est attaqué. Fou D3, fou D3, dame H5, cavalier B6, tour D8 et cavalier prend D5. Un nouveau coup, un très bon coup. Maintenant, si tour prend D5, alors c'est fou prend E4. Donc, dame prend D5, fou C4, si tour D7, alors simplement tour prend F7. Donc, dame G5, tour prend F7, croix H8 et tour prend G7. Et là, les Noirs vont abandonner, évidemment. Avec les deux fous qui brinquent dessus et la dame et la tour qui attaquent le roi, ils ne peuvent plus rien faire. Alors, dans la prochaine vidéo, on attaquera les positions de l'autre type, ou avec un pion dame isolé. C'est la colonne E qui est ouverte et non plus la colonne C. Je vous remercie. Je vous remercie.